Togo, Godwin Tete Adjalogo, témoin et mémoire de notre histoire publiée le 21 janvier 2023 parmi Adjo infatigables malgré son grand âge, Godwin Tete Adjalogo est, pour les uns, un combattant de lutte, pour d'autres, le non-ingénaire aux cheveux bien grisonnants est un brave doyen, l'un des rares qui ne rate aucune occasion d'éclairer la lanterne des jeunes sur l'histoire. Les multiples combats menés par les pères fondateurs de la République pour l'accession du Togo à la souveraineté internationale. Godwin Tete Adjalogo a soufflé, hier lundi 16 janvier 2023, ses 95 bougies. Nous sommes à la fin des années 1980. Des médias comme la Radio France Internationale, la défunte Radio Africa numéro un tout comme les chaînes publiques togolaises firent un large écho d'une affaire, celle de tract mensonger avec l'arrestation par la police des frontières à l'aéroport Félix ou Foué-Bouen-Yabidjan de deux citoyens togolais, le fonctionnaire à la retraité historien Godwin Tete. En provenance de Paris, il avait été interpellé avec trois valises de près de deux mille exemplaires de l'alternative, manifeste de la Convention démocratique des peuples africains, KTPA, un mouvement politique évoluant dans la clandestinité. Venu pour l'accueillir, le professeur Daniel Kuviacue a aussi été interpellé. Après avoir échappé à l'extradition vers Lomé, les deux compagnons furent évacués sur Paris après quelques jours de détention. En dépit de son grand âge, Tetevi Godwin Tete, Adjalogo est toujours à l'affût et gâte toute occasion pour informer l'opinion à travers ses écrits multiformes et ses interventions sur les médias et les lieux de meetings et manifestations des partis politiques d'opposition. Il est aussi fort connu comme la regrettée Adam Dope Petronine d'Akbe, communément appelée à Tectamétor, décédée en janvier 2020 à Lomé. Né de parents togolais, Godwin Tete Adjalogo a vu le jour le 16 janvier 1928 à Aouangor sur les bords du lac à Aimé, Bopa, condisciple de Patience sans V, future revendeuse de tissu pagne et de l'opticien Christian Kakoé. Il fait successivement ses études à l'école de la Mission évangélique puis à l'école primaire supérieure, EPS, de Lomé dite Petit Dakar. Arrivé en France pour poursuivre ses études à l'école supérieure des travaux publics, ESTP, Léon Irold enlevait arrondissement de Paris pour devenir ingénieur, Godwin Tete. Adjalogo s'est réorienté en étudiant le droit et l'économie à la Sorbonne avant de mettre le cap sur Prague en ex-Tchécoslovaquie. Il y étudie l'économie avant de retourner au Berkay peu après l'accession du Togo à l'indépendance. Il a travaillé au service de l'agriculture pour à la présidence de la République, sous le régime Nicolas Grunitski, en qualité conseiller économique. Après un stage à l'Institut de développement économique de la Banque mondiale à Washington, Tete Vigodouin Tete Adjalogo a servi pendant de longues années, au titre d'administrateur civil, successivement à Abidjan en Côte d'Ivoire, à Dakar au Sénégal. La Gosse au Nigeria, Addis Abeba en Éthiopie puis à Kigali au Rwanda, sous l'autorité de l'UNICEF jusqu'à la retraite en janvier 1984. Militant dans l'âme, il a œuvré lors de son parcours étudiantin au sein des associations comme Jeune Togo ou la Fédération des associations des étudiants africains noirs en France, Féanf, avec des ténors tels que le médecin Albert Doss et Franklin Henoé Cutuc lui. Un fatigable historien de son époque ancien délégué aux travaux de la Conférence nationale souveraine en juillet août 1991 à Lomé, Godouin Tete Vigodouin Tete Adjalogo a été membre du Haut Conseil de la République, HCR, Parlement de Transition au Togo. Membre fondateur de la Convention démocratique des peuples africains, KTPA. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont encore La Question togolaise, Cheikh Anta Diop et La Renaissance africaine, Homéra doté un martyr politique du Togo, de la colonisation allemande au Dutch togobien, La Question nègre, quelques pans cruciaux de l'histoire contemporaine du Togo, Mon Testament politique, l'itinéraire d'un panafricaniste, peuples africains, prenons en main notre destin, Sylvanu Olympio, père de la nation togolaise, La Question nègre histoire du Togo, en cinq volumes, de la dialectique démocratie-développement en Afrique, et bien d'autres parus pour la plupart aux éditions L'Armatan. Papa Kobli est membre fondateur et également membre d'honneur de l'Alliance Nationale pour le Changement, ANC, à l'œil, aux témoins et à l'historien de son époque, un heureux anniversaire, symbole tout droit réservé, et qu'est-ce qui vit liberté ? Sous-titrage Société Radio-Canada